Entre les bornes du primaire, le courant serait beaucoup trop élevé entraînant de fortes contraintes mécaniques et de hautes températures. Pour éviter cela, on mesure les pertes cuivres en réglant le courant au courant nominal, la tension résultante appelée « tension de court-circuit » est alors plus faible que la tension nominale. On l'exprime en pourcentage de la tension nominale. Une tension de court-circuit faible a pour conséquence une faible chute de tension, mais un fort courant de court-circuit, un compromis doit donc être trouvé entre ces deux paramètres. Détermination des paramètres lors de la mesure. On note « cc » les valeurs en court-circuit. « r » la résistance des enroulements. « d » leur impédance, « x » l'inductance, « p » la puissance active, « u » la tension et « i » le courant. Pour mesurer les pertes fer et les fuites magnétiques, il faut un état pour lequel les pertes par effet joule soient faibles, c'est-à-dire un faible courant, et où les pertes magnétiques soient élevées, c'est-à-dire une tension élevée. Le fonctionnement à vide, sans récepteur relié au secondaire, correspond à ce cas. La puissance consommée aux primaires du transformateur est alors quasiment égale aux pertes magnétiques. Détermination des paramètres mesure. Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa. Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation. Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé. Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé. Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal soit environ 0,866. Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés. Autrefois très utilisés, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé. Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent. Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé. Démonstration de la transformation triphasé-difasé. En ce qui concerne, le premier transformateur est branché entre la borne à essai du triphasé, donc, comme le rapport de bobinage.